Dans cette concession de Tour Nord, on vendait 10 véhicules électriques par an, c'était en 2012. Aujourd'hui, on en vend 10 par mois. Le produit phare ici, c'est la Zoé, la voiture la plus vendue au mondial de l'automobile. Aujourd'hui, finit l'angoisse de la petite autonomie, la nouvelle citadine, la nouvelle gamme peut faire 400 km. Donc franchement, là cette fois, ça fait vraiment une grosse différence par rapport à ce qu'on connaissait, avec des tarifs similaires ou presque à l'ancienne, donc quelque chose d'accessible aussi et de réel. Et 400 km en partant de ce qu'on connaît, c'est-à-dire que la moyenne en général sur 70% d'utilisateurs de l'automobile, ils font à peu près maximum ces 70% aux alentours de 80 km jour. Donc vous voyez qu'on est dans des choses tout à fait viables. Qui achète de l'électrique ? Les collectivités, les entreprises, qui optent souvent pour une ou deux voitures dans leur flotte de 10 véhicules. Et les particuliers ? La voiture électrique est souvent le deuxième véhicule d'un ménage. Les propriétaires n'habitent pas que sur l'agglo. Une partie des utilisateurs vivent à une quarantaine de kilomètres de tour où ils travaillent. Véronique, elle, vit à Tour Nord. Depuis 15 jours, elle roule écolo. Chaque soir, elle recharge sa voiture dans son garage, mais aujourd'hui, elle teste la recharge en concession. Petit hic, son câble n'est pas adapté à la borne. Le concessionnaire lui vient en aide. Rouler électrique, une fierté pour Véronique, malgré ce petit désagrément. Moi, comme j'ai fait que des petits parcours avec ma voiture, je circule essentiellement en ville et puis dans la petite couronne autour de Tour, c'était le bon compromis. Aide à la dépollution avec la reprise de votre diesel jusqu'à 5000 euros, prime écologique, qui fait baisser le prix de 35%. L'État a misé gros pour développer le marché. Cette année, dans cette concession, on a vendu 150 voitures électriques. Effectivement, à ce moment-là, n'importe qui, tout à chacun est capable d'acheter la voiture. Mais on remarque que la voiture est peu achetée. Elle est en fait louée. Puisque les gens sont encore un petit peu inquiets, après l'inquiétude électrique, il y a eu l'inquiétude de la revente. Et donc, on a pallié ça par le système de location longue durée qu'on propose aux particuliers. Aujourd'hui, avec 250, 280 euros par mois, vous pouvez rouler avec une Zoé pour 10 000 kilomètres à l'année. Au niveau national, les voitures électriques représentaient 1% des véhicules immatriculés en 2015. En Indre-et-Loire, c'est plus. On atteint les 3%.